bonjour à tous alors ça fait un moment que j'ai pas réouvert des boîtes de révent et j'ai la terrarium collection ex galard celle là me fait particulièrement plaisir parce que ben j'ai été voir le magasin éphémère à londres avec ma femme et mes enfants et donc voilà alors ici nous avons donc en 1 c'est vol tout tout avec pikachu nous avons l'arméon en deux flambino wistempo evoli et je ne sais plus d'ailleurs non je ne sais plus pokémon laine mais il est pas encore arrivé dans pokémon go j'ai une petite excuse et un des plus beaux pour moi le ponita de galard qui est pour moi un peu emblématique et pas que pour moi à mon avis alors on va commencer par pikachu ce qui fait vraiment plaisir parce que ici j'avais racheté des terrariums d'une fin qui ne devait pas être les terrariums officiels et qu'on voit la qualité des pièces ici il n'y a pas photo non il s'améliore aussi quand on voit les détails qu'il y a sur les pièces ici c'est farminant je vais pas voir ça parce que on les voit bien c'est vraiment bluffant on a vraiment une qualité exceptionnelle ah 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 Sous-titrage ST' 501 Alors, on va partir sur les trois starters Ici, les choix sont assez logiques, je trouve, pour la collection On a quelque chose de logique Et apparemment de bien réfléchi dans cette collection-ci Alors, ici à mon avis Il regarde vers l'eau Je peux effrayer C'est impressionnant, n'empêche les détails dans la figurine Il est protégé par une feuille En partie, donc, comme ceci Non, 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 c'est dans ce sens-là Voila Par contre, ils n'ont pas spécialement l'angle qu'on attendait Ah, il y en a deux Ah Ah Simplement, oui apparemment, par contre c'est un peu dommage que cette feuille goutte à l'envers, elle devrait être plus, ah voilà, ah, est-ce que c'est prévu, oui peut-être en fait, il compte peut-être au départ sur la crête, ah oui. Si c'est ça, c'est bluffant en fait, c'est vraiment quelque chose de fini, de, waouh, et là franchement, si c'est ça, c'est vraiment un grand, grand respect, parce qu'arriver à faire des détails comme ça sur une figurine, même la situation en fait, on dirait vraiment qu'on est en train de l'observer, en train d'avoir peur de cette pluie. C'est quand même bluffant, ça reste des bêtes, enfin des simples figurines en plastique au départ, donc avoir autant de choses entre guillemets véhiculées par de simples figurines, je trouve ça assez impressionnant. Sous-titrage ST' 501 Là vous avez peut-être entendu un petit peu le plastique. Que, justement, j'évite de vous laisser, pour l'enregistrement des vidéos. Par contre, il y a quand même beaucoup de faits. Enfin non, l'arméon, il y avait assez bien, Pikachu, il n'y avait rien, et ici, Flambino, il n'y a pas grand chose. Juste ce qu'il faut, hein. Alors ! Excellent ! Là, il y a vraiment un genre de petite pince, là, qui arrive à tenir le pied de la figurine hyper facilement. Waouh ! Là, je me demande, j'ai encore une collection que j'ai achetée récemment, que je montrerai une semaine après celle-ci. sur les étoiles, et je me demande si elle va valoir le coup de la même façon. Merci. 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 presqu'une émotion dans dans les figurines alors bon ben assez simple rapide il faudrait presque qu'ils arrivent à à faire une cinématique avoir quelque chose on pourrait regrouper les différents terrariums donc avoir vraiment tout à une petite ville où il pourrait regrouper tout leur terrarium ça pourrait être quelque chose qui claquerait même juste à but promotionnel ou pour quelques personnes mais avoir vraiment une scène complète bon 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 Maintenant, il y a peut-être des miniatures ou sur des terrains. J'ai déjà vu des cas d'or pour faire des décors. Il va peut-être qu'il voudrait essayer de faire des décors qui seraient cohérents entre les différents terrariums. Alors, ici, ce qui est très bien ici, c'est que nous avons Evoli et ça, je trouve absolument génial parce que il a été mis en avant avec Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. Et du coup, le mettre au même niveau un petit peu que Pikachu ait lui donné sa place, je trouve ça assez bien. Et les détails sont vraiment impressionnants. En fait, le rendu qu'on a, je veux dire, on pourrait croire que les figurines sont, allez, le double ou le triple de la taille qu'elles sont, qu'elles font entre 10 et 20 cm. Et en fait, non. On a 5 cm de diamètre ici, pas beaucoup plus. Je me demande si l'année prochaine, je ne vais pas tenter un sapin terrarium. parce que maintenant, j'ai une belle petite collection. Même s'il n'est pas 100% officiel, d'ici là, peut-être qu'elle le sera. Et ça pourrait être assez marrant de faire un terrarium, un sapin terrarium. Vous pouvez toujours mettre en commentaire si ça vous intéresserait ou pas. pour l'année 2021, un sapin terrarium. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En plus, il y a une collection Star, donc peut-être que l'un d'eux pourrait finir en étoile. Oh là là, le Ponyta de Galar, dédicace à Jenny Plastic. Le secret de la licorne. Franchement, psychédélique et génial. Waouh. Les champignons lumineux et tout. Franchement, ah oui. Là franchement, elle est sublime. L'arrière, du coup, est un peu pauvre. Ils auraient peut-être pu dessiner des choses ou je ne sais pas. Maintenant, peut-être qu'avec une lampe derrière, elle rendrait mieux. Une fois essayé, tiens, un petit quelque chose. Est-ce que ça donne quelque chose ? Non, on ne voit pas grand chose. La lumière n'est peut-être pas assez forte. Franchement, la qualité de la figurine, c'est bluffant. la família, c'est bluffant. C'est bon, l' organisation là, c'est parfait. J'ai trouvé beaucoup trop calcée et de contenu pour thrilled. Même si il y a des dor と l'un. La гарри de m'existe, waite- possibile. Les mettre en main. Retrénées, mettre en main. ... Voilà, donnez un petit peu votre avis, mettez-moi si vous voulez voir un sapin de Noël terrarium l'année prochaine, ce sera un travail un peu de fou, surtout qu'il y a des figurines qui ont un peu de mal à tenir, donc j'essaierai de trouver un système de colle qu'on pourrait retirer, mais qui permettrait à tous les terrariums de maintenir en place, donc et bien sinon n'hésitez pas à vous abonner, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501